Vous êtes sur RTL. Nous allons tout de suite commencer ce Laissez-vous tenter en parlant cinéma et en reprenant nos bonnes habitudes. Bonjour Stéphane Boutsoc. Bonjour et bonjour à tous. Puisque nous sommes mercredi. Peu de nouveautés en fait ce mercredi à l'affiche, puisque la vraie rentrée avait lieu avant-hier lundi. A-t-on une idée en revanche du nombre de spectateurs dans les salles d'ores et des gens ? Alors c'est une idée partielle, les vrais chiffres, ce sera vraiment pour la fin du week-end. Notez par exemple que la bonne épouse avec Juliette Binoche qui est ressortie a redémarré à plus de 20 000 entrées. Lundi c'est quand même pas mal du tout. L'ombre de Staline, une des nouveautés, a séduit plus de 9 000 personnes. Donc à ce stade on va dire que globalement c'est un redémarrage encouragé. Alors parlons projet maintenant. Il y a tout juste deux mois, en plein confinement, Jean-Jacques Hannault avait choisi RTL pour dévoiler le sujet de son prochain film. En l'occurrence l'incendie de Notre-Dame de Paris. Le réalisateur vous a invité en exclusivité à partir en reparage avec lui. C'était lundi à Amiens. Oui, Jean-Jacques Hannault fait une sorte de tournée des cathédrales du nord-est de la France. Toutes du même style gothique, toutes construites dans la pierre jaune des mêmes carrières. Celle d'Amiens, figurez-vous, fête les 800 ans de sa construction. Elle a débuté en 1220 après celle de Notre-Dame de Paris. Mais elle a été achevée avant, en 1288. C'est la plus grande cathédrale de France. Une splendeur de l'art gothique, classique, rayonnant et flamboyant. Nous y avons passé près de 4 heures de la nef au toit à plus de 100 mètres de hauteur. Ce que je voudrais faire, c'est le trajet autour du cœur. Finalement, le transept est pratiquement aussi long que le cœur. C'est extrêmement beau dans cette lumière. Appareil photo à la main, Jean-Jacques Hannault prend des dizaines de clichés. Il veut tout voir, tout comparer, s'imprégner. Peut-être filmer ici des scènes qui ne peuvent évidemment pas se tourner dans l'édifice parisien. Dévasté par l'incendie du 15 avril 2020. Plutôt que de reconstruire, avec toutes les difficultés qu'il y a de patines, c'est ce qui fait le charme de ces bâtiments, je suis à la recherche d'axes identiques entre la cathédrale de Paris et les différentes grandes cathédrales. C'est souvent les mêmes architectes, les mêmes tailleurs de pierre, qui ont copié les autres. Et ce serait bien dommage de se priver de ces chefs-d'oeuvre. J'ai une passion ancienne pour les monuments en général et pour les monuments de culte en particulier. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait le nom de la Rose, ce n'est pas pour rien que j'ai fait 7 ans au Tibet. Je suis pourtant terriblement, complètement tâté. Mais j'adore, j'adore et je respecte les lieux où les gens expriment leur foi. Et dans une cathédrale, cette foi s'exprime partout. Mais c'est aussi, de manière évidente, un bâtiment qui défile tant la technique, voire la physique. Amiens, qui a d'ailleurs été restauré aussi par Violet le Duc et qui s'appelle également Notre-Dame, puisqu'elle est dédiée à la Vierge Marie, compte de véritables chefs-d'oeuvre architecturaux qui ont tapé dans l'œil et l'objectif du réalisateur. Les portails sont très très beaux. Les portes, que j'ai besoin de voir dans différents moments clés du film, ne d'autant plus qu'à un moment, elles se referment brutalement et elles emprisonnent les pompiers qui sont à l'intérieur. Il y a tous les escaliers à vis qui sont très beaux, avec des marches très hautes. Les corniches, il y a les coursives. Il y a des arcs boutants très beaux. Et les arcs boutants de Notre-Dame sont assez rares. Sous certains axes, celles-ci sont confondantes de similarités. Alors ça, c'est notre montée des 250 marches vers les toits en ardoise de la cathédrale d'Amiens. Vous avez pu, j'imagine, découvrir des endroits auxquels le public n'a quasiment jamais accès. Absolument, comme la merveilleuse forêt de poutres du Moyen-Âge, plus modeste que celle consumée par les flammes à Paris. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec Notre-Dame. C'est très rigé. Ah oui, 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 c'est bizarre. C'est du chêne aussi, du Moyen-Âge. Mais beaucoup moins fourni que Notre-Dame. Et là, on comprend l'enfer qu'ont dû vivre les pompiers durant le sinistre. Le film de Jean-Jacques Hannault retracera évidemment les longues heures de leur combat. J'aurais jamais osé raconter ce qui s'est passé pour de vrai. Quand on pense que les pompiers ont été obligés d'enlever leurs vêtements et d'enlever leurs bouteilles pour passer entre des portes tellement étroites. Souvenons-nous que les hommes du Moyen-Âge, c'est beaucoup plus petit que nous. Il a fallu parfois qu'ils rampent pour se glisser dans des souricières. C'est invraisemblable ce qui s'est passé. Il y a tout un tas de jeunes gens qui ont décidé de risquer leur vie, qui se sont portés volontaires pour sauver non pas des vies, ce qui est leur métier premier, mais pour sauver un symbole. Les gens me disent que c'est un film de suspense. Oui, c'est un film de suspense parce que vous avez un mourant qui est la cathédrale et vous avez les médecins qui ne peuvent pas y parvenir. Mais c'est affolant. Les premiers pompiers, ils sont cinq. Ils arrivent dans une petite camionnette avec une échelle de 3,50 mètres ou de 4 mètres face à cette immense cathédrale qui fait 135 mètres de long, avec ce qu'on appelle une forêt qui est une charpente de bois entremêlée. C'est-à-dire que c'est un bûcher. Et tous à flanc, ils sont cinq fourmis. Et ils vont réussir. Après, ils sont 400. Mais même 400, c'est rien du tout. Donc, s'il vous plaît, il y a ce mélange de sacrés et ce mélange de spectacles cinématographiques. Alors, un spectacle que Jean-Jacques Hannault montrera aussi grâce aux images de l'incendie de Notre-Dame, Stéphane. Oui, celles filmées par les sauveteurs ou les passants, en plus des documents écrits minute par minute après le drame. Je vais avoir des images de sources différentes. Et volontairement. Je veux étayer le film sur ces images réelles, qui, en plus de ça, maintenant nous parviennent de partout. Il y a tout un tas d'images qui n'ont jamais été vues. Et les gens, sachant que je fais ce film, me disent « Mais moi, j'ai des images, j'étais là, j'ai filmé les gens qui ont chanté, j'ai filmé depuis les ponts. » Nous sommes en train d'analyser ces images. Tout ça, c'est chargé d'une puissance émotionnelle, d'une puissance dramatique extraordinaire. Et en plus, c'est la vérité. On n'a pas besoin de changer la vérité. Au contraire, je m'applique à être très rigoureux et à vérifier chaque horaire, chaque geste de chacun, parce que c'est extraordinaire. Et puis, bien entendu, il faudra construire des décors monumentaux, ceux de la cathédrale en flamme, chantier dantesque qui n'effraie absolument pas le cinéaste. Tout ce qui est en feu va être constitué, en particulier toute l'architecture de bois du Beffrois, puisque c'est là que s'est éteint l'incendie ultime qui menaçait de faire effondrer complètement la cathédrale. Alors, on a fait les plans déjà des différents décors. Il y a sept ou huit décors très importants à faire. J'ai fait ça pour le nom de la Rose. J'avais un décor de bibliothèque qui faisait cinq étages, la taille d'un immeuble. Et il n'y avait pas de studio suffisamment grand pour l'accueillir et accueillir les flammes. Donc, en fait, on a construit le décor et on a fait le studio autour. J'essaie d'être extrêmement responsable. Le combien ça coûte, il ne faut pas que je m'en mêle. Si ça coûte trop cher, je trouverai une autre solution qui sera équivalente au point de vue artistique. Jean-Jacques Hannault à Amiens. Lundi, il est aujourd'hui à la cathédrale de Bourges. Il nous écoute d'ailleurs sur la route. Il commencera son tournage à Paris en septembre avec des scènes d'illustration. Le gros du projet sera filmé en fin d'année. Nom de code pour l'instant. Notre-Dame en feu. Date de sortie envisagée automne 2021. Quelle histoire. Ce sera le grand oeuvre. Jean-Jacques Hannault à n'en pas douter. Oui, je pense. Et on sent un investissement extraordinaire du réalisateur. Merci beaucoup Stéphane Boutsoc. Bonjour Bernard Lohue. Bonjour. Vous avez lu La relique du chaos. C'est le dernier tome de la trilogie La saga du soleil noir co-écrite par Eric Giacometti et Jacques Raven. Une série palpitante qui met en lumière les liens qu'entretenaient les nazis mais aussi les alliés avec l'ésotérisme. Un fait historiquement établi à partir duquel les auteurs inventent, imaginent une course effrénée pour récupérer quatre reliques, quatre vasticas, autrement dit les croix gammées, censées donner la victoire à leurs détenteurs. Dans ce dernier tome, il n'en reste plus qu'une à trouver. La tension est à son comble et l'addiction du lecteur totale. Nous sommes en 1942. Jamais l'issue de la guerre n'a semblé aussi incertaine. Et tout est bon pour les nazis. Même les idées les plus étranges, comme le raconte Jacques Raven. Les nazis tentaient d'expérimenter des armes parfois un petit peu secrètes et en particulier d'essayer de prouver certaines théories abracadantesques, par exemple la théorie de la terre creuse. Il consistait à penser que notre planète serait en fait le noyau d'un abricot. C'est-à-dire qu'on aurait autour de nous une autre planète. Et donc les nazis avaient tenté de mettre des radars surpuissants directement vers le ciel en se disant que s'ils avaient un écho, ça aurait été la preuve de cette terre creuse. Alors, ça paraît hallucinant. On se dit, maintenant les gens sont en 42, qu'est-ce qu'ils ont vraiment autre chose à faire qu'à s'occuper de ça ? Pas du tout. Parce que la Luftwaffe et la crèche marine qui ont financé l'opération avaient comme idée folle de se dire que s'il y avait une paroi au-dessus de nous, ma foi, on pourrait faire rebondir des armes pour que ça retombe aux Etats-Unis. Vous voyez, c'est ça quand même, l'essence d'une partie du nazisme, c'est un mélange de mysticisme délirant lié à un rationalisme germanique toujours d'une efficacité absolument redoutable. Le succès de la trilogie de Giacometti et Raven s'explique aussi par la présence des figures historiques de l'époque. En particulier, les dignitaires nazis. Et 1942, à cet égard, c'est aussi une année capitale. C'est en 1942 que l'état de santé d'Hitler se dégrade, et surtout que la dégradation commence à se voir. Tremblement des mains, accès de colère, insomnie totalement manifeste, capacité à travailler que la nuit, problématiques face à la lumière électrique, climatique, régime alimentaire extrêmement réduit. Et là, évidemment, le premier cercle, c'est-à-dire Göring, Goebbels, Himmler, commence à se rendre compte que le fureur n'est pas immortel. Et qu'à un certain moment, la question de la succession va se passer. Et alors, très rapidement, évidemment, celui que tout le monde va battre, c'est Himmler, parce que lui a, avec lui, l'armée SS et donc peut s'emparer du pouvoir à la mort d'Hitler. Donc, on essaie de montrer vraiment comment ces gens dont ont l'impression qu'ils étaient soudés, en fait, là, à ce moment-là, commencent à se haïr fondamentalement et essaient de se détruire les uns les autres. Oui, les nazis qui haïssent, ça fait très mal. Giacometti et Raven savent habilement se redouveler. Dans ce dernier tome, il nous emmène, et c'est une première, dans Paris, le Paris occupé, bien sûr. On avait la volonté, cette fois-ci, de mettre en avant aussi le Paris de la collaboration, qu'on n'avait pas traité. Et là, il y a des personnages totalement délirants, qui étaient pour la plupart emprisonnés dans la prison du Cherche-Midi, et qui ont été libérés dans le célèbre Henri Laffont, de façon à faire ce que j'appellerais une milice auxiliaire de la Gestapo, et qui, en fait, a tourné au pillage systématique des biens juifs, non-juifs, etc. De véritables ordures qui ont largement, largement profité du système. On a un peu de mal, aujourd'hui, à voir ça. Quand on parle, on pense, on pense à la milice, on pense à Pétain, on pense à Laval, d'Arnang, mais pas du tout à ce qui s'est réellement passé, en particulier sur Paris, avec ces groupes qui ont été d'une violence absolument inouïe. Et donc, dans ce Paris de l'Occupation, on retrouve le héros imaginé par Giacometti et Raven, Tristan Marquard. Mais oui, un genre double confronté à une situation de plus en plus acrobatique et périlleuse, et on sent vraiment le plaisir des deux auteurs à jouer ainsi avec leur personnage. Ah, mais je pense que quand on commence un livre de cette saga et qu'on termine un livre, il y a une sorte, quand même, de petit jeu avec Eric et moi qui consiste à poser les conditions d'une solution, vous savez, un petit peu comme la chambre en close, dans lequel on se dit très bien, mais quand il va falloir écrire la suite, ça va être quand même très compliqué parce qu'on le met dans des situations totalement impossibles. Et c'est vrai qu'être à la fois quelqu'un qui travaille avec les Anglais et puis qui travaille avec les Allemands, maintenant les Russes commentent à rentrer en jeu, ça devient extrêmement complexe. Mais vous savez, c'est un petit peu quand même à l'image de cette époque où pour beaucoup de gens, ce qui a fonctionné plus que tout, c'est de tenter de survivre. Et lui, surtout dans une situation qu'il n'a pas demandé, c'est juste un petit trafic en d'art, il va falloir qu'il survit mais à un niveau où je dirais l'air se raréfie hautement. Et c'est en apnée que vous finirez vous aussi la lecture de la relique du chaos, dernier tome de la saga du Soleil Noir co-signé par Eric Giacometti et Jacques Raven aux éditions La Thèse. Alors qu'on... La télévision, Isabelle Morini-Bosque. Alors vous trouvez le programme très riche ce soir. Oui, à commencer par The Residence au TF1, une série médicale dont on a totalement sous-estimé l'intérêt à mon avis, les deux épisodes du jour avec leur côté médicalo-socio-socialo-policier sont ha-le-temps. Il y a du soignant et du saignant. Alors en même temps, vous avez un coup de gueule ce matin. Oui, je suis vraiment triste pour Romance. Le feuilleton de la 2 dont l'audience avec Pierre de Dalonchamp dont l'audience décline comme les héros. C'est l'histoire envoûtante d'un fou de musique, je vous l'avais dit, qui tombait amoureux d'une femme vue sur une photo des années 60, se retrouve ramenée à cette époque à Biarritz. Alors comment se fait-ce ? Qui est cette femme ? Quelle vengeance poursuit-elle ? C'est absolument envoûtant sauf que le démarrage est beaucoup trop long pour une chaîne comme France 2 que l'histoire devient palpitante au 3ème épisode. Autrement dit, ça devient passionnant quand le public a totalement décroché. C'est dommage et rageant parce que c'est ce soir formidable avec même des moments drôles. Par exemple, quand le héros veut remercier un ado sympa. Tu veux vraiment faire fortune ? Ouais. T'aimes le foot ? Bien sûr. La prochaine Coupe du Monde c'est dans deux ans au Chili, c'est ça ? Ouais, je crois, pourquoi ? Si tu veux vraiment faire fortune, écoute ce que je vais te dire. La prochaine Coupe du Monde, c'est le Brésil qui va la gagner. En 66, c'est l'Angleterre. En 70, de nouveau le Brésil. En 74, l'Allemagne. En 78, l'Argentine. Et en 82, l'Italie. Comment vous pouvez savoir tout ça ? Je le sais, c'est tout. Et la France ? Ah, la France voudrait attendre 98. Mais alors, que fait Philippe Echebes sur M6 alors que Top Chef est fini ? Eh bien, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Avec un cauchemar en cuisine inédit que moi j'ai beaucoup aimé, très humain, où il vient en aide à trois sœurs tenant un restaurant en préfaillie. Elles ont de l'art culinaire une connaissance, comment dire, approximative. Il y a un truc qui m'a prie. C'est le filet de rouget façon meunier. Oui. En fait, on ne sait pas faire la sauce meunière. Donc du coup, on met façon meunier. Comme ça, les gens qui savent vraiment ce que c'est, ne peuvent pas nous dire qu'elle n'est pas bien faite. Je ne pensais pas la faire. On a en fait du H&Best jusqu'à plus soif, si j'ose dire, puisque l'émission est suivie d'un excellent doc sur sa vie, son oeuvre, ses proches, où on le voit presque boxeur pro, mais surtout remarquable dessinateur dès l'enfance et bien sûr musicien. Sauf que, je vais vous faire remarquer, du H&Best, d'accord, mais du H&Best encore, il faut oser. Ça fait beaucoup, du H&Best, c'est sur la même journée, c'est sur la même soirée. Ceux qui en ont trop vu, peut-être qu'ils ne regarderont pas. C'est dommage parce que c'est intéressant quand même. Le Cauchemar en Cuisine, il avait été tourné avant le confinement, évidemment. Oui, absolument. Il a été tourné en janvier ou en février. Trois c'est janvier. Sur trois frangines, très bosseuses, mais avec une vraie histoire de famille et de non-dits. Il y a beaucoup de psychologie en fait dans Cauchemar en Cuisine. Une fois de plus, c'est dur à entendre, mais ça permet de trouver des solutions derrière. Il s'est aussi beaucoup exprimé sur les restaurants qui ne réouvraient pas, en oubliant parfois de donner envie d'y retourner. C'était votre remarque. Il va bien évidemment quand même une période extrêmement difficile. Aujourd'hui, il faut inciter les gens à revenir au restaurant. On n'est pas plus dangereux que l'Air France ou SNCF, les bus ou le métro. Vous êtes celui qui parle à l'oreille de Macron ? Oui, j'ai entendu que j'étais le porte-parole des restaurateurs. Je n'ai pas été élu par les restaurateurs pour parler d'eux, mais je prends la parole au sein de mon groupe de travail. Ça, c'est certain. Je suis confronté aux mêmes problématiques que les autres. Et alors, le documentaire qui suit, on vous voit en culotte courte, joli garçon. Si demain, vous vous retirez, il n'y a plus qu'à puiser dans le document, tout y est. Il n'y a pas encore tout. Il y a quand même pas mal de choses exclusives, c'est vrai. Ça remonte à trois ans. C'était l'idée de faire l'esprit de documentaire sur la fête de la musique. C'est parti en rire. Avant que vous m'appeliez, j'étais en train de m'entraîner sur God's Day of the Queen. Des sex pistols prévus pour la fête de la musique qu'on n'a malheureusement pas pu faire. Mais en attendant, on a fait des vidéos sur ma chaîne YouTube avec Jean-Hubertignac, Cadmera, Et il commence cette semaine les tournages d'Objectifs Top Chef. Il est persuadé qu'il y a dedans le gagnant de la future édition de Top Chef et que ce sera lui évidemment qui le mènera en finale. Ça fait plaisir de l'entendre rire. Merci beaucoup Isabelle Mourini-Boss. Monique Younes, bonjour. Bonjour. Vous nous emmenez ce matin au musée le plus secret, le plus charmant de Paris. Il s'agit du musée de Montmartre. Oui, j'aime beaucoup le musée de Montmartre et c'est le moment d'y aller parce que l'absence de nos amis touristes rend la visite parfaitement exquise. Alors, à peine la porte du musée franchit, vous entrez dans un monde enchanté. Trois jardins délicieux s'offrent à vous. Vous pouvez vous prélasser à volonté en admirant le panorama donnant sur les vignes de Montmartre en compagnie des oiseaux que vous entendez. Le musée est aussi un des musées les plus historiques de la capitale. Nulle part ailleurs, vous aurez l'impression de traverser l'histoire de l'art. Vous êtes littéralement téléporté au début du XXe siècle dans l'une des plus vieilles maisons de la butte où ont vécu notamment Renoir, Suzanne Valadon et son fils Maurice Utriot. Leurs ateliers sont encore là ? Exactement, ils sont là et on les visite. L'émotion est intense, écraseux, pauvre, sublime de poésie. Et on peut y retourner souvent au musée de Montmartre quand on dort de la collection permanente. Le musée expose des artistes qui ont vécu sur la butte et en ce moment, par exemple, on peut faire la connaissance d'un certain monsieur qui s'appelle Otto Freundlich. Il est né en 1878 en Pologne et c'est un des premiers maîtres de l'abstraction. Je laisse la commissaire d'exposition Saskia Holmes nous en dire un peu plus. Il est né à Slupsk, aujourd'hui, c'est la Pologne. Il fait d'abord des études à Berlin et à Munich où il rencontre Paul Klee. Et ensuite, en 1908, il s'installe à Paris au bateau-l'avoir parce qu'il est quand même à la recherche de l'avant-garde artistique parisienne du moment. Et il va rencontrer Picasso, Delonais, Braque et c'est là où il va créer ses œuvres abstraites. Et alors, Otto Freundlich a compté dans l'histoire de la peinture abstraite ? Que les choses soient claires, Otto Freundlich n'est pas un génie mais ce qui ne l'a pas empêché d'avoir compté vraiment dans l'histoire de la peinture abstraite autant que Kandinsky, Klimt ou Delonais qu'il a tous connus. Ses dessins, sculptures, vitraux, ses toiles exposées au musée de Montmartre témoignent de l'importance de son art. Un art très impliqué dans la politique et dans l'histoire du siècle. Alors, par la force des choses, vous allez me dire car Otto Freundlich était juif, communiste militant et dès le début des années 30, engagé contre le fascisme et le racisme. Une de ses plus belles peintures de l'exposition a pour titre hommage au peuple de couleurs. Elle est prêtée au musée de Montmartre par le centre Pompidou Madi Saskia Homs. C'était une période difficile pour l'artiste parce qu'en 1937, sa sculpture, Grande Tête, a été utilisée pour l'exposition L'ère dégénérée du régime nazi. C'était l'affiche. Et 14 de ses œuvres qui étaient conservées dans les musées allemands ont été détruites, donc Picasso a lancé un appel en faveur de Otto Freundlich pour acquérir hommage au peuple de couleurs, la gouache, dans des collections nationales. Tous les artistes ont souscrit, Arp, Braque, Derain, le couple Délonais, Kandinsky et l'œuvre a été acquise par le jus de paume à l'époque et actuellement elle est au centre Pompidou. Après avoir vu 14 de ses œuvres détruites par le régime nazi, Freundlich est déporté le 26 février 1943. Il est assassiné en arrivant au camp de Sobibor. De nombreuses lettres racontent cette vie de persécuté, notamment celle qu'il écrit en déportation à son ami Gaston Chessac pour l'encourager à peindre. Mais la plus émouvante est celle écrite à Picasso pour lui demander de l'argent pour payer son loyer. Prenez le temps de la lire, c'est un chef-d'œuvre. Et pour vous réconcilier avec la vie en sortant du musée de Montmartre, vous pouvez faire un tour à la basilique du Sacré-Cœur. Là, deux vitraux de Freundlich sont exposés dans la chapelle Saint-François et c'est juste très beau. Et puis il y a quelques bonnes boulangeries dans le quartier. Merci beaucoup Jean-Monique Féresse.